Bonjour tout le monde, donc la vidéo qui suit est un peu différente de ce que la chaîne CC The Dog a pu proposer. En effet c'est une sorte de podcast audio, donc je vous suggère de vous asseoir et d'écouter, ça peut changer, ça peut être quelque chose de nouveau pour vous d'écouter un podcast. Donc voilà, je l'ai fait de cette forme là, donc c'est assez littéraire comme vidéo et je trouvais ça intéressant d'essayer ça. Mais rassurez-vous, CC The Dog, donc la vraie émission sur Sonic, et bien elle reprend. Je tourne les épisodes 6 et 7 normalement dans les jours qui arrivent, je profiterai de mon voyage avec Didier et Kéké à Grenoble pour essayer de tourner quelque chose là-bas. Oui, essayer de profiter des décors un peu plus beau que Poitiers. Voilà, donc voilà, je vous promets d'essayer de me mettre le plus rapidement possible aux épisodes de CC The Dog. Et de dimanche plus vieux aussi, ça traîne un petit peu tout ça, mais je me suis pris en quelque sorte des vacances. Donc à la rentrée, tout ceci va reprendre normalement avec un rythme beaucoup plus... rapide. Voilà, je cherche les mots. Je vous laisse donc avec CC The Dog, le littéraire fragile, dans un podcast audio sur les 25 ans de Sonic et mon approche avec Sonic quand j'étais jeune. Un programme fou, passionnant, vous m'en direz des nouvelles. Nous retrouvons donc CC The Dog, le littéraire fragile, dans les 25 ans de Sonic le hérisson. Édité aux éditions des cours. Dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur la soirée anniversaire des 25 ans de Sonic. Commençons par le commencement. Je crois que c'était il y a plus de 15 ans. Tous mes potes avaient une Game Boy ou une Playstation. Nous n'avions pas de console à la maison. Pas par manque d'argent, mais plutôt par manque d'intérêt. Un jour où je devais être particulièrement pénible, mon père a sorti sa Megadrive pour me faire essayer ses jeux vidéo. Ouais, mon père était plus branché que moi à l'époque. Dans mes souvenirs, il y avait plusieurs jeux. La Légende de Thor, Mega Games 2, un jeu avec un bonhomme de neige et un jeu de F1. Même à mon âge, je trouvais ça assez mal fait et pas très fun. La Légende de Thor était un super jeu, mais j'étais trop jeune pour capter quoi que ce soit au sauvetage du petit monde de Thor. Dépité, mon père fouillait un peu plus dans ses cartons et trouvait un jeu parfaitement adapté à ma boîte crânienne d'époque. Ce fut mon premier jeu vidéo. Ça allait super vite, c'était coloré et surtout la prise en main était instantanée. Je reproduisais cet étrange personnage sur des feuilles en pâte à modeler et je collectais dans un classeur tous les articles de magazine qui traitaient du hérisson bleu. Mes potes jouaient à SGTA, d'autres à FIFA sur un PlayStation 2, pendant que mon père m'offrait la Dreamcast. Je suis allé voir au magasin de jeux vidéo de Thor, tenu à l'époque par le père de Diddy que je ne connaîtrais que bien des années plus tard. J'étais venu prospecter si un éventuel hérisson bleu était sorti sur Dreamcast. Et oui, Internet ne s'était pas encore installé dans tous les foyers. Enfant, je construisais les décors, ennemis et machines que le docteur Robotnik aurait pu inventer pour contrer le si puissant hérisson. Mais Sonic Adventure fut une vraie révolution. La puissance de la console me proposait des décors en trois dimensions, de nouveaux personnages, une vraie histoire et un univers gigantesque. Tout ce que je m'étais imaginé durant des années prenait vie. C'est sûrement à ce moment-là que Sonic est devenu un véritable jeu pour lequel je me passionnerais. Les graphismes me faisaient rêver et surtout les personnages déchiraient. Je leur trouvais un jeu ne sais quoi. Une bonne gueule et ils étaient bien plus originaux que des joueurs de foot mal modélisés. C'est avec engouement que j'ai découvert Sonic Adventure 2. Un jeu plus sombre que ce que la licence m'avait habitué jusque là. J'étais au début de l'adolescence alors le côté trop dark me faisait rêver. Sauver le monde dans une course-poursuite qui finira dans l'espace, j'étais fou. Il fallait que j'essaye tous les jeux Sonic. Je découvrais que j'étais passé à côté de nombreux jeux sur Megadrive et de Game Boy Advance. Presque que des bons jeux. Puis, par manque d'argent, je loupais la sortie de Sonic Heroes, puis de la Sonic des séries Riders, puis tous les autres. Mais je me consolais avec les excellents jeux que j'avais commencé à collectionner aux côtés des Figures Nresaurus, achetés d'occasion et à moitié en pièces aux Dynamics Games du coin. La figurine Sonic Resorus que j'ai réparée des dizaines de fois est ma pièce préférée. C'est l'objet que je garderai jalousement dans mon coffre à souvenir le plus longtemps possible. Plus tard, il n'y a que quelques années en fin de compte, ma copine d'époque et moi-même on avait commencé à collectionner des belles pièces de jeux vidéo rétro et pratiquement toutes les consoles qui étaient sorties. J'en rattrapais le retard que j'avais pris dans les nombreux jeux Sonic qui étaient sortis, mais ce ne fut plus le même engouement. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Pourtant, les anciens jeux Sonic me faisaient toujours autant d'effet. Avec l'arrivée d'Internet, je voyais apparaître des commentaires négatifs sur Sonic et sur les jeux de moins en moins de bonne qualité. Sonic était devenu un mème et j'étais un peu déçu dans la manière qu'Internet traitait mon personnage préféré. Certes, les jeux récents étaient assez mauvais et ne transmettaient pas la magie dont la licence m'avait habitué, mais quand même. Et sauf sur Sonic Generations et Sonic Colors, je ne pense pas m'être réellement amusé par un Sonic précédent Adventure 2. Le Sonic Cycle commençait à faire son apparition, les gens parlaient d'une star tombée dans le déclin, d'une boîte qui ne respectait pas du tout les fans des premières heures désireux de faire vendre aux enfants une nouvelle série animée assez bidon et évidemment tout un tas de très mauvais jeux, de mauvais goodies. Voilà où on est Sonic aujourd'hui. Un personnage que j'ai découvert jeune et qui m'a fait rêver une bonne partie de ma vie de par ses personnages super cools et ses beaux décors. Devenu aujourd'hui un personnage moqué, sous-estimé, dont les personnages secondaires en sont rendus à faire des galipettes avec l'ogre Shrek. Cependant, une immense fanbase ne lâche pas le morceau et pond des jeux indépendants bien meilleurs que ce que Sega peut nous proposer. Des millions d'artistes nous offrent après des heures de travail non rémunérées des fanarts qui me disent à l'oreille « Psst, Sonic c'est vachement cool quand même ». Je me dis que tout n'est pas perdu et je crée une chaîne YouTube basée sur l'univers de Sonic. Je discute, rencontre du beau monde et consacre du temps à essayer de présenter Sonic sous son plus beau jour dans mes vidéos. Le 22 juillet 2016 se tenait une fête retransmise en direct sur Twitch pour célébrer les 25 ans du hérisson. Après plusieurs bugs de connexion nous invitant à aller voir si sur YouTube la connexion d'une des plus célèbres firmes de jeux vidéo fonctionnerait mieux, des milliers de fans commençaient à s'appatienter. Je réessaye sur Twitch, mais visiblement la firme n'avait pas une connexion assez rapide. Paradoxal. Il était déjà très tard, environ 4h du matin. Pour tromper l'ennui, j'osais envoyer quelques messages dans le chat, me sentant très drôle, mais personne pour le remarquer. Après un concert du duo Electro Hyper Potion pendant plus d'une heure, j'ai commencé à perdre patience. Je surfais sur le web à la recherche d'une belle pièce à acquérir dans ma collection bleue. J'attendais, guettant le moindre signe de vie du live. Après un nœud 3 pitoyable que je n'aurais même pas la force de commenter, Sega avait plutôt misé sur cette soirée pour lâcher de véritables informations sur les jeux Sonic à venir. La cérémonie démarre, suivie par 15 000 autres fans de l'autre bout de la planète. Je me dis que Sonic n'est pas abandonné, qu'il a participé à de très bons jeux et a fait sa place dans le monde du jeu vidéo. Il a mis à plate couture le plombier que j'ai toujours trouvé très fade, excepté quelques bons titres. Sonic a toujours plus défoncé que Mario, c'est une loi universelle. C'est Freud qui me l'a dit. Du côté des deux DJs, non pouvant plus de combler un vide certain dans l'organisation de cette soirée, un mec que je plains sincèrement dans un costume de Sonic danse pendant plus de trois quarts d'heure. Ramené par le bras par un membre du staff, Sonic en peluche géante nous fait son au revoir. Il était temps, le pauvre bonhomme devait suffoquer sous son costume. J'espère qu'il a eu le droit à une prime de suffocation. Aaron Weber, personnalité bien connue des fans de Sonic, arrive sur scène et s'excuse du sifflement que les streamers peuvent se taper dans leur casque. Parfaitement insupportable. Le chat s'excite et commence à réclamer un Sonic Adventure 3 à un Sonic Advance 4. Je vois parfois un discret « Please make a remake » se détacher du lot. Aaron Weber parle et comble l'attente. Cette fois, la cérémonie commence réellement. Malgré cinq cafés, je suis à moitié endormi mais je persiste à assister en direct à l'annonce de l'année. Après quelques placements de produits qui n'auraient jamais dû être affichés, un « Wolof's remake » ne fait pas l'unanimité. Quelques personnalités font leur apparition sur scène, mais l'arrivée de Takashi Yuzuka, le codeur de Sonic, accompagné de Christian Whitehead, fait succès. Christian a travaillé avec Sega et Headcanon, créé son propre moteur, le Retro Engine, pour faire tourner ses propres jeux Sonic. On lui doit les remakes des premiers jeux Sonic sortis sur téléphone et consoles récentes. Les fans au bord de la scène sont heureux, et moi aussi. Je suis impatient de voir le futur de Sonic. Un premier trailer fait son apparition. J'ai tellement attendu que je suis à peine surpris de son arrivée. Mais les images du jeu me font plaisir à voir. Je vois repasser des séquences du premier jeu vidéo que j'ai découvert, sa suite, Sonic 3D, Sonic Adventure 1 et 2 et Sonic Heroes. Je me dis que j'ai quand même passé du bon temps sur ces jeux, et je m'étonnais moi-même des années passées à être le seul de mon entourage à encore soutenir cette licence. Un carton. Mais maintenant, revenons en arrière pour voir comment Sonic est devenu une icône du jeu vidéo, me fit retenir mon souffle. J'exagérerais peut-être en disant que j'ai eu le cœur palpitant, mais ça n'était pas loin. De belles images d'un Sonic déterminé dans des décors familiers mais inconnus et à mes yeux défilèrent. Une nouvelle aventure en 2D constituée d'anciens et de nouveaux niveaux. Pour ma part, je n'ai retenu que les nouveaux. Les nouvelles zones semblent être fidèles à l'esprit de la série, c'est rassurant. Il ne pouvait pas mieux arriver qu'un nouveau Sonic en 2D pour remonter la difficile pente qu'il s'était lui-même créé. Un téléporteur en forme de camion de télévision. Un tirage de boulot pour gagner ce qui semble être des bonus. Et surtout, que 3 personnages jouables. Sonic, Tails et Knuckles seront les 3 prochaines icônes qui feront le nouveau succès d'un jeu Sonic sur Xbox One et PS4. Une nouvelle technique, le drop-dash, retient mon attention. C'est une bonne idée. Le gameplay semble être dynamique. Le trailer est beau et aborde fièrement une esthétique proche des designs des jeux Megadrive japonais. Le slogan, l'ultime célébration du passé et du futur, me laisse sur une bonne fin. Un trailer réussi qui me donne envie d'acheter une console pour ce jeu. Plein d'espoir et plutôt content d'être resté éveillé pour voir ça en direct, je m'endors sur le concert qui suit. Le guitariste qui a écrit les hymnes Live and Learn et Open Your Heart est invité sur scène, sous l'écrit des fans. John Senway fait son entrée sur scène et les premières notes de la bande son D'Emerald Coast résonnent. Johnny Gio et Lee le rejoint au chant, me remémorant les airs qui m'étaient restés gravés dans la tête. Une belle performance des deux musiciens qui ont redoré la cérémonie trop molle à mon goût. Pendant le concert, défient les images du jeu et les paroles pour les titres les plus célèbres. Merci à eux pour ce bon moment, j'aurais voulu y être. Le concert s'achève par le mythique Live and Learn, mais un sincère remerciement du chanteur et un rappel imprévu sur ce qu'il considère être la meilleure chanson de son groupe Crush 40, White I'm Made Of, nous tiennent encore quelques minutes de plus. Je tiens à préciser que je fus soulagé et époustouflé que le chanteur Johnny Gio et Lee soient toujours aussi bons malgré les années qui séparent Sonic Adventure à nos jours. Sonic ne devrait pas être représenté par des community managers ne sachant pas animer une soirée anniversaire et une équipe technique limitée dans leurs compétences à diffuser un simple live YouTube. Heureusement que Crush 40 représente toujours aussi bien l'esprit de Sonic. La sang à l'heure et des mélodies qui me font biais tout le reste. Aaron Weber reprend le micro et nous laisse sur un message de vidéo de Natao Oshima, le designer de Sonic. Après un remerciement, il précise que Sonic est passé entre de nombreuses mains et qu'il est très fier de ce que son enfant est devenu. Natao Oshima nous remercie sincèrement de toujours soutenir Sonic. Suite à ça, une courte rétrospective des jeux qui ont fait le succès de Sonic et une autoplaisanterie sur Sonic 2006 nous rappelle le monstrueux trajet semé d'embûches que le personnage de jeu vidéo a pu traverser. Retour sur la scène avec Aaron Weber et ceux qui je pense être un responsable du jeu Sonic Dash, jeu sorti sur téléphone en mars 2013, annoncent l'impressionnant chiffre que le jeu a produit lors des 25 ans de Sonic. 200 millions de téléchargements. Impressionnant mais prévisible vu l'effort que Sega a mis en place pour propulser Sonic sur nos téléphones. Pour fêter l'événement, Sonic Classique rejoint la liste des personnages jouables qui pourront désormais courir dans la nouvelle mythique Green Hill Zone. N'ayant jamais été un très grand fan de jeu, je dois tout de même admettre que c'est une bonne nouvelle pour Sonic Dash et ses joueurs. N'oublions pas les 2,5 milliards de kilomètres parcourus et plus de 1,7 billion de rings ramassés par les joueurs. Suite une FAQ orchestrée par Aaron Weber précisant que Takashi est actuellement à la tête de la Sonic Team. Il est rejoint par Kazuyuki Oshino qui est le grosso modo le directeur artistique de nombreux jeux Sonic qui avaient créé les designs de Metal Sonic, Amy, Shadow et bien d'autres. C'est un membre sous-médiatisé qui n'en reste pas important. Il a fait le design de nombreux ennemis de décors dans les jeux Sonic CD, Adventure, Sonic Jams, Air et bien d'autres. John Sinway remonte sur scène et s'assoit à la petite table bleue aux côtés de ses deux amis. Austin Case le suit, qui est le directeur de produits de Sega of America qui servira de traducteur pour les personnalités japonaises. J'aurais pensé que les questions viendraient du public, mais peut-être qu'elles ont été collectées avant la cérémonie. J'espère. Les questions portent sur le développement du tout nouveau Sonic Mania. Il est dit que Christian Whitehead a fait un travail totalement remarquable sans qui Sonic Mania n'aurait pas pu voir le jour. Son travail est allé jusqu'à s'inspirer des anciens sprites des jeux Sonic 1, 2, 3 et Knuckles. Tous les meilleurs moments et les meilleures idées des jeux passants ont été rassemblées pour faire Sonic Mania. Le but quand on joue à ce jeu, c'est de se rappeler tous les bons moments passés devant les anciens jeux. C'est clairement un jeu pour les fans de la première heure. Au tour de John Sinway. Il avoue que le titre phare Open Your Heart a été une des premières chansons proposées à Sega et que ça a été un véritable engouement pour l'équipe d'utiliser cette chanson pour un jeu Sonic. Tu m'étonnes. Quelques questions et rirent plus tard, Aaron Weber demande à Takashi Yuzuka la fatidique question. Beaucoup l'espèrent. Y aura-t-il un Sonic Adventure 3 ? Rien qu'à le citer, les fans expriment leur enthousiasme. Mais Takashi est clair. Je suis heureux de voir le nombre de personnes qui attendent ce jeu. Et pour l'instant, nous n'avons rien à prévu à propos de Sonic Adventure 3. Mais je serai très heureux d'y réaliser ce projet dans le futur. Il rajoute ensuite un petit... Bonjour. Aron saute de joie et rajoute en plaisantant que c'est la meilleure nouvelle de la soirée. Je dois avouer que pour moi aussi. Les invités s'en vont et le public est heureux d'avoir enfin des réponses à leurs questions. Un concours de déguisement commence sur scène, ouvert par Sonic en personne. Je dois dire que je ne sais pas si j'aurais applaudi, mais puisque tout le monde sait que c'est un mec qui n'en a probablement rien à foutre dans ce costume. Mais le public est réceptif et l'applaudit. Le pauvre Sonic est assisté par un membre de l'équipe, probablement pour le guider. Ça me fait rire. Aron parle pour Sonic, invitant un nouvel invité à les rejoindre qui n'est d'autre que... Que Hello Kitty. Ah, tiens, ok, d'accord. La foule a eu à peu près la même réaction que moi, mais le public que j'ai cru entendre féminin est, lui, plus réceptif. Un selfie et une promo pour le nouveau compte Instagram de Sonic Stiles plus tard, c'est Anoula Itzei, directrice de Sega of America, qui annonce la nouvelle collaboration entre les deux franchises. Elle porte une veste entre la dernière collaboration de la marque Drop Dead et Sonic, qui entre nous défoncent carrément. Après quelques mois, elle affiche sur l'écran Sonic, Tails, Knuckles et Amy, puis quatre personnages issus du monde d'Ello Kitty. C'est un croisement entre les deux franchises qu'Anoula Itzei nous propose avec joie, mais les réactions dans le public se font assez discrètement. Tu m'étonnes. Un bug de ma connexion ou pas, c'est le lendemain que j'ai découvert l'existence de deux nouveaux trailers, le projet Sonic 2017 et Sonic dans Lego Dimension. Le projet de 2017 mitige les internautes. Et ne parlons pas de Sonic Lego Dimension. Oui, bien sûr que c'est nul. Revenons sur le projet de 2017. Nous sommes donc sûrs et certains qu'il ne s'agirait pas d'un Sonic Adventure 3. La vidéo est bien foutue avec quelques gros titres pour en mettre plein la vue. Il y a du feu, de l'action, ça bouge beaucoup, des gros robots, une terre en péril. Sonic Classique fait son apparition aux côtés du Sonic actuel. Cela pourrait être un Sonic Generation 2, peut-être. Mais vraiment, peut-on réellement arriver à se fixer à un oui ou un non pour l'arrivée de ce jeu ? Ne nous montre aucun gameplay, aucune information de scénario, rien du tout si ce n'est que les deux Sonic se rendent ensemble. Pour ma part, si je devais dire ce que j'en pense, ce serait un oui, pour les belles images. Après tout, pourquoi pas ? J'attends de voir. A l'instar de Sonic Mania, j'espère que d'autres vidéos arriveront dans les prochains mois. Voilà, la soirée anniversaire des 25 ans de Sonic est terminée. J'espère que j'aurais pu vous éclairer sur les nombreuses nouvelles qui sont arrivées ce dernier temps sur le monde de Sonic. Sonic est un personnage du jeu vidéo bien à part. Conquérant le monde vidéoludique dès sa naissance, l'existence du Hale semble durera donc plus de 25 ans. Il a vendu des millions de jeux vidéo, des centaines d'épisodes de plusieurs séries différentes, des jouets, des peluches et une des plus grandes collections d'objets dérivés pour un personnage de fiction. Sonic est indédiablement un patin. Semé d'embûches, un chemin vers l'ascension n'est jamais simple à traverser. Parfois moqué, parfois célébré, Sonic est toujours là. Ses créateurs lui confèrent trois nouveaux jeux qui ont l'air de plus ou moins respecter l'attente des joueurs. Sonic Mania est une vraie bonne nouvelle. Depuis des années, les fans réclament un tout nouveau jeu en 2D respectant à la lettre les mécanismes de jeu qui ont fait le succès de Sonic. Il s'est fait désirer, mais le jeu arrivera bien sur nos consoles pour notre plus grand plaisir. Ah, mince, j'ai oublié de parler de Lego Dimension. Zut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada